Générique Mercredi, journée des enfants, bonjour messieurs dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo malgré des conditions qui on va pas se mentir, restons assez perturbées. Je vous explique tout avec une autre animation satellite. On a toujours cette influence océanique par conséquent de la douceur encore une fois au cours de ces prochains jours. Et puis côté ciel, alors certes toujours ces hautes pressions, malheureusement on a quand même cette perturbation peu active qui va tenter sa chance. Elle va mener pas mal de nuages mais également quelques pluies sur de nombreuses régions. Alors justement ces pluies on les retrouve à l'image de cette carte, notamment des Hauts-de-France en redescendant vers le massif central. Un peu plus d'éclaircies pour le Grand Est en matinée ou encore sur l'épée de la Loire et un très beau soleil sur les régions proches de la Méditerranée ou encore pour la Corse. Des températures qui au petit matin seront comprises entre moins 1 et 11 degrés avec 2 degrés pour Strasbourg ou encore pour Charles-Videmézières. 3 degrés à Lille, 5 pour Amiens, compter 6 degrés du côté de la capitale. 8 degrés pour La Rochelle, pour Bordeaux ou encore du côté de Biarritz et en ce 7 et 11 degrés sur le pourtour méditerranéen. Pour la suite de votre journée, encore une fois sur les régions du sud, un beau soleil. Et on va également retrouver ce beau soleil sur l'arc atlantique partout ailleurs. Et bien malheureusement, toujours ces nombreux nuages. Il faudra même conserver son parapluie avec encore une fois quelques cheveux de neige également. Des températures qui vont s'échelonner entre 0 et 13 degrés avec 4 degrés du côté de Charles-Videmézières. 9 pour Paris, entre 10 et 11 degrés sur l'arc atlantique, compter 12 degrés à Marseille pour Cannes ou encore du côté de Perpignan. Pour la journée de jeudi, malheureusement, un temps beaucoup plus agité avec pas mal de précipitations sur une bonne partie de l'Hexagone. Ça va se calmer, notamment à partir de vendredi avec davantage de soleil, excepté sur les régions centrales où on aura toujours ces chutes de neige. Un temps sec et encore lumineux, notamment pour la journée de samedi sur la moitié est de l'Hexagone. Et puis à partir de dimanche, vous le voyez, un temps qui va de nouveau se dégrader avec un défilé de perturbations. Par conséquent, pas mal de pluie et d'averses au cours de votre fin de week-end mais la semaine prochaine. Et puis les températures qui vont également baisser, mais on y reviendra dans un prochain bulletin météo. En attendant, je vous souhaite évidemment de passer une excellente journée. Et en ce 13 janvier, on gagne quelques minutes de soleil.